Musique Yo les bros ! Salut les potos ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé les bonnes fêtes, on vous souhaite une bonne année, la santé, la vape, l'argent, tout ce qui va bien. Pour commencer l'année, on va vous présenter le Maj Mesh 2 de chez Coil Art qu'on a depuis un moment maintenant mais on n'a pas eu le temps de faire la revue. Donc on va la faire, après c'est un méca donc la revue va être assez rapide. Donc le Maj, voilà. Donc un mode que vous pouvez utiliser en simple AQ ou en double AQ, donc c'est un stack head. Le packaging je l'ai ouvert. Ok, là, là. Donc la deuxième partie du tube. On a les sleeves pour les 18-650. Ça c'est le connecteur qui se met entre les deux quand on monte en stack head. En accessoires, qu'est-ce qu'on a ? On a un deuxième connecteur qui se met au milieu. Excusez-moi, je fais hors cam parce que j'arrive pas à l'envoyer, à le sortir. Tac. Donc ressort et on a un autre switch qui est là et transparent. Ici il est plein. Donc deux switches. Deux ressorts et deux connecteurs. Et là il a fait soi. Tac. Tac. Bon, je le montrerai pas en stack. Vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, je voulais montrer. Le montage que je fais en stack head, c'est sur le phobia. Donc il est attitré au stack head. C'est un montage en 0,50 dessus. Et voilà, c'est la vape qui me va très bien. C'est un clapton où j'avais fait 10 tours sur chaque. Donc l'intérieur important. L'intérieur du tube qui est protégé. Il y a une liste de protection à l'intérieur. Donc protection contre quoi ? Contre les courts circuits ou un accu mal frappé. Qu'il y a un petit trou ou quoi que ce soit. Ça ne fera pas contact. Voilà. Même si évidemment on met qu'un. Et là de surcroît en stack head. Les accu doivent être impeccables. On met des accu propres dedans. Avec un wrap nickel. Si le wrap il est abîmé, ça vaut rien du tout. Ça les wrap. Certains shops même les donnent. Genre là, uvape. Vous passez une commande. Vous avez automatiquement des wraps. Et il y a beaucoup de shops qui le font. Par exemple, uvape. Le tube vient de chez eux. Comme maintenant, vous connaissez notre politique. Un shop français. Donc ça sera le seul shop français chez qui on va se fournir. Uvape. En sachant qu'on n'attend rien. Pas de cadeau. Quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'on aime le shop. On aime l'équipe. Il y a notre poteau Gaëtan. Et voilà. L'esprit uvape. On l'aime bien. Ils se sont alignés sur beaucoup de choses. Sur le marché de la vape. Franchement, ils ont des prix qui commencent à être agressifs. Ils s'adaptent. Et c'est très bien. Voilà pour la parenthèse uvape. Donc allez. Ce tube, c'est un tube hybride. Donc protégé comme je disais à l'intérieur. Hop. Là. Le contact. Vous voyez. Ça sera flush. Pourquoi ? Parce que quand vous allez mettre votre accu. Hop. Ça, ça s'enfonce. OK. Donc là. Donc le contact. Vous voyez quand même. Là, je ne l'ai pas nettoyé. Depuis que je l'ai reçu. Et c'est fait volontaire. Donc il y a quand même des traces. Forcément. Je le nettoie après. Le switch RAS fonctionne très bien. Il fait le tof. Voilà. Je n'ai pas de Miss Fire. Rien du tout. Le contact. Le switch avait peut-être. Un poil long. Mais c'est tout. C'est pour chipoter. Donc pour lui. C'est pareil. Protégé. Par une sleeve. Le mode. Il est super épais. La conductivité. Est très très bonne. La peinture. Alors je vous garantis. Depuis que je l'ai. Bon. J'y fais attention. Mais il est déjà tombé. Aucun éclat. La peinture. Elle est vraiment violente dessus. Elle tient bien. Contrairement au mode concurrent. Entre guillemets. Qui n'est pas staked. Le déjà vu. Que lui. Il a une peinture. Complètement pourrie. Il prend les marques. A mort. Il se raye en 2-2. Donc lui. Hormis le fait. Qu'il est une. Rien qu'au niveau. Au niveau du 510. On va le voir. Une peinture à 510. Ah non. Il est terrible. Tu vois. On dirait qu'il est neuf. Hum. Et pourtant. Ça fait un petit moment. Chaque fois que je te vois. Ah oui. Chaque fois que je te vois. Tu la remènes. C'est vrai qu'on dirait qu'il est neuf. On dirait qu'il est neuf. Ça fait un bon mois. Je pense. Et que j'utilise tous les jours. Ouais. Voilà. Donc voilà. La qualité de fabrication. Elle est terrible. Quand il est monté. En stack head. Voilà. À quoi il ressemble. Elle ne me dorge. Ou la petite matraque. Il est trop beau. Ah oui. Il est magnifique. Après. Ça c'est subjectif. Mais. Ouais. Voilà. Les gars. Vous voyez quand même. Que. Au bout d'un mois d'utilisation. Même. A chaque fois. Que je le pose. Au boulot. Et tout. Vous voyez. Il n'est pas. Abîmé. Du tout. Rien. Un peu un éclat. C'est vraiment. Du bon matos. Il est à 70 balles. Je crois. Chez Uvape. Donc. Rapport qualité prix. Pour moi. C'est vraiment. De la tuerie. Super rapport qualité prix. Voilà quoi de plus. Donc. En stack head. Qu'est-ce qu'on vous conseille. Des montages. Au dessus. De 0.15. Pardon. Forcément. Euh. En single. Vous faites. Ce que vous avez envie. Mais moi. Maintenant. Je ne descends plus. En dessous. De 0.15. Pas. Forcément. Pour pas. Me mettre en danger. Parce qu'on va pas. On va rentrer. Dans cette polémique. Mais plus. Voilà. Pour préserver mes accus. Et puis. Je ne vois pas l'intérêt. De descendre. Aussi bas. Avec. Un tube. Et un accu. Voilà. C'est tout. Euh. Ouais. Quoi dire de plus. Pas grand chose. On va faire un test. De vape. Donc. Sur. Le. Rebird. J'ai reçu. Pareil. Il y a. Une quinzaine de jours. Acheté aussi. Chez nos. Copains. Uvape. Un dripper. Qui me fait bien kiffer. On va le faire en revue. Prochainement. Voilà. Lui. Il est attitré. En single. Single. AQ. Pardon. En single. Montage. Single. AQ. Pour. Le coil art. Voilà. Maintenant. On va passer sur nos tranches. Et on va débriefer. A de suite. Yo les potos. Yo les potos. Alors. Débrief. Débrief. Comme vous avez pu le voir sur le groupe. Je le sur-kiffe. C'est vraiment un tube. Moi j'adore le tube. C'est. Ouais. D'ailleurs je m'en suis fait péter un de tube aujourd'hui. Mais vous le verrez prochainement. C'est pas la même gamme. Ah. Plus haut de gamme. Voilà. Petit spoil vite fait. Donc. Ouais. Voilà. Donc ce tube. C'est un tube que moi je kiffe à mort. J'utilise souvent en stack. Euh. Surtout le soir. Montage. Donc 0,50. Sur le fourbiage. J'ai déjà fait tester à lente. Comme vous avez vu de toute façon. Sur les. Les vidéos précédentes. Euh. Voilà. Ouais. Il est terrible. Même en tout. C'est quoi que j'aime le dessus. C'est sa réactivité. La fiabilité. La solidité. La peinture. La peinture. Il est tombé deux fois au travail. Genre. En cuisine. Moi j'ai des étagères. Donc assez haut. Autrement. Je fais un 85. Donc. Etagère. Elle doit faire un 90. De haut. Il est tombé d'un 90. J'ai pas l'un. Peut-être du cul. Ouais. Mais en même temps. Tu le sens. C'est qu'à l'état de chiffre. Il est costaud le bord. Après la peinture. Elle est oufée. Ça bouge pas. C'est clair. Le tube. Il chauffe pas. Le switch. J'aime bien. Bon. La course. Je disais qu'elle était un peu longue. C'est pour chipoter. Tu es d'accord avec toi. Mais. Sinon. Voilà. Je conseille vraiment à mort. Surtout pour le tarif. Il y a des copains du groupe. Qui l'ont. Juste pour le setup. Vous voyez ce qu'on vous disait. Ah. Ça va trop bien. Ouais. Ouf. Les deux maths. Tu vois. Ouais. Il est fait pour. Un point négatif. Après. Pour en trouver un. J'aurais aimé qu'il y ait un aimant. Voilà. En plus du switch ressort. J'aurais aimé avoir un switch aimant. Parce que j'aime bien le switch aimant. Voilà. C'est pas grave. Parce que l'aimant. Le ressort fait bien le travail. Mais. Oui. Tu aurais préféré. Ouais. J'aurais aimé avoir un aimant. Donc. Je mets un point négatif. Ouais. Parce qu'il a fait quand même peine. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Je l'ai recommandé. Plus plus. Les poteaux. Vraiment. C'est une fracasse. C'est un super tube. C'est vrai. Maintenant. Dans le titre. Vous avez vu. que. On a reçu. Une gamme de liquide. Donc. Le liquide français. Ouais. Merci. À. Nicolas. Le Dut. Qui nous les a. Envoyé. Frenchman. Light. Tons. Je sais pas ce. Watermelon. Donc. On vous mettra. Le lien direct. Du site. Donc. Le liquide français. Et. On va les goûter en live. Alors. Sachant que là. On va les goûter. Tous les deux. Avec Dams. On les a pas. Goûté avant. Donc. Ça va être. À vie. Voilà. Comme d'habitude. En général. Ouais. Souvent. C'est moi. Qui les ai pas goûté. Le fabricant. Est au courant. De nos process. De. Quand on goûte. Des liquides. Voilà. Donc. On va être. Cash. Ça craque. Ouais. Donc. On va commencer. Par celui-là. Donc. Watermelon. Je fais tout plaisir. Sachant que je suis pas trop rap. Un melon quoi. Non. Non plus. Mais après. C'est pour dire. Mes goûts. Parce que t'as vu genre. Merde. J'ai pas avec moi là. Merde. Le massacre. Ah non. Il est pas là. Mon jus. C'était. Celui-là. C'est le café. Machin. Alors que je suis. J'ai jamais. J'ai jamais. Vapé du café. C'est pour préciser. Malon. Si je vous dis qui tue. Après. C'est qui tue. Mais. Le café. Il m'a sorti. Putain. Il me dégoûte pas du tout quoi. Ouais. Non. Il est bien. Déjà c'est ouf. Comme on dirait que je viens d'ouvrir un melon frère. Je te jure. Elle a une bonne longueur de blanc. C'est un jus que je peux raper toute la journée. Il ne va pas me dégoûter. Déjà. Déjà. On teste. Moi. Ça naval comme ça. Là la goutte. Pourquoi. Sors de là. Merci. Désolé. C'est mon fils. Déjà ouais. En goûtant rien. Comme ça. La petite. La petite. La petite goutte. Melon. J'ai pas eu d'écart. Non. mais c'est vrai à l'odeur par contre c'est vrai mais à l'odeur quoi il semble de ouf le melon il n'est pas violent à la vape il ne va pas te dégoûter alors j'ai en bouche exactement ce que je viens de sentir c'est le melon doux mais bien sucré ça fait melon naturel ouais super naturel super naturel ouais franchement enfin pour ma première taf 70% vg et 30% pg j'essaie de pas trop vous montrer à mourir bah il n'est pas vilain franchement ouais on connaissait pas du tout la gamme ouais très bon sincèrement très bon vraiment pas comme t'as dit ouais ouais c'est vrai que tu peux le vaper la journée il t'écarrera pas pas trop sucré c'est faut pas s'attendre à un gourmand de ouf voilà il faut pas s'attendre à du sucré bon melon ouais franchement bon allez hop line tu es ouais tu es de line tu es je sais pas ce que c'est line tu es déjà on va voir on va voir à l'odeur hop la goutte j'ai l'odeur elle a créé pas ce que j'ai repas c'est encore même le long un peu genre mentoné ou quoi ça non je vais pas en voir je viens de euh je peux pas m'en donner mais si on peut faire hop c'est vrai je sais pas c'est vrai que je regarde vas y je t'en que je vais regarder bon en attendant que j'ai regardé je vais faire ma petite pub promotionnelle donc si vous n'êtes pas sur le groupe facebook rejoignez nous sur le groupe facebook comme ça par exemple vous verrez les actus genre ce que gg il a pris moi c'est plus rare c'est moi je me suis je suis plus d'un 3d mais des fois je prends quand même des trucs mais vous verrez au moins les trucs en avance vous aurez l'avis de gg ou de moi avant les revenus etc etc donc rejoignez nous un petit pouce à la vidéo ça serait cool et de vous abonner c'est bon je vous ai fait ma petite pub maintenant on va tester ça désolé j'ai mis un peu de temps parce que on avait peur il m'avait foutu de partout j'ai dû se conquer comme un gros sang on a trouvé ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça sera pas pour moi j'ai dit pas pour moi j'ai pas pour moi j'aime bien moi j'ai pas aimé c'est pas pour moi après il n'y a pas de bout de chimique c'est vraiment pas chimique du tout c'est comme le premier mais il y a un ou deux sûrement quelque chose là mais c'est vrai c'est pas pour moi ouais j'aime bien non sérieux j'aime bien ouais non mais j'étais quoi c'est juste que j'essayais de voir à quoi ça peut être on remarquera dans le descriptif ouais on cherchera ça de toute façon mais j'ai de toute façon la fiche il faut que je regarde mais voilà ok alors en tout cas je l'aime bien il est sucré c'est bien frère frais mais sans être c'est ça c'est un freeman pour lui vous savez que je déteste freeman pour lui ben moi je l'aime bien moi c'est bien voilà en tout cas je n'aime pas on dit pas c'est dégueulasse bah non là c'est pas du je n'aime pas après ceux qui aiment le mentholé comme jugé et tout pas de problème bah tant que le goût moi c'est cohérent franchement j'aime bien il me laisse un super bon goût dans la bouche ouais mais je sais que toi tu aimes un peu le genre de fois tu as absolu de ta femme ouais donc ça c'est le les moines french les monades ça je pense que ça devrait faire un homme normalement ah oui ça y est bon on a et bien oui oui c'est les moines les moines pas sucré coran et c'est la baronne je vais rouiller voilà les potes donc mon petit jégé il va nous dire si lui j'aime en tout cas moi j'ai bien et bien limonade pas écœurante j'aime bien j'aime les trois voilà j'ai à dire c'est encore un à taper toute la journée et quitter qu'un rapport et limite mon préféré c'est celui que toi t'as pas aimé voilà maintenant fraîche ouais ouais et bien vous voyez les goûts et les couleurs moi ça sera le melon le melon mais bon sincèrement ils sont très bons ah ouais ils sont vraiment moi j'adore quand il y a pas de goûts derrière vous et tout c'est horrible ouais c'est jus donc on a une gamme ouais franchement à tester conseillé voilà elle est pas mal ouais vraiment pas mal mon préféré c'est le lincus là j'aime bien tu vas le défoncer ouais entre au deuxième la limonade et en troisième le melon voilà les amis voilà bon merci à nicolas le duc qui nous a envoyé donc c'est liquide qui nous a fait découvrir ça c'est cool moi je pense que c'est sympa et plus plus et le coil art plus 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 conseillé à mort ouais voilà les amis ouais donc n'hésitez pas rejoignez-nous prenez soin de vous et de la famille et voilà où la ou la petit frisson c'est un gérème il a mis de toi tu veux le liper comme ça allez on vous envoie de la vente on vous dit à bientôt prenez soin de vous de la famille et ça y est je les ai bandés et puis c'est bon c'est bon ciao les potes ciao à bientôt